L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumede, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line. ESAE, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agpatpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44. Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux ce matin par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui nous fait un devoir de mémoire. Drame de Dassa. Un an après, le procès s'annonce. Le procès relatif à l'incendie survenu le 29 janvier 2023 pourrait s'ouvrir dans les semaines à venir. Selon les informations, l'instruction judiciaire d'or est déjà achevée. Tous les ingrédients seraient donc réunis pour que s'ouvrent les audiences. Nous apprend le canard. Retrouvez son article à la page 3. Mairie de Bukumbe, la RAF démissionne des raisons familiales. Retrouvez des précisions sur cette actualité en page 4. Lutte contre le djihadisme. Deux présumés terroristes tués dans le nord Bénin. Assemblée nationale, pointe des audiences du président Louis Vlavonou, a retrouvé dans les colonnes de la parution ce matin du journal le nouveau roi de Porto-Novo et le président du conseil d'administration de Social Watch, Bénin, reçu par le président du Parlement. Des détails sur leurs échanges divers dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal L'Informateur. Dans l'oreille droite de la Une du jour, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Aboumé-Kalavi et de Paracou. La Nation, ce matin, mon chère, parle de condamnation aux peines alternatives. Les contours du travail d'intérêt général, des précisions à retrouver en page 3. Sommé Italie-Afrique, le Bénin expose son approche contre l'immigration. Le confrère de fraternité, ce matin, mon chère, s'intéresse à la proposition de loi portant révision de la Constitution, deux fronts politiques antagonistes sur scène, nécessité d'approfondir les réflexions avec toutes les forces vives de la nation, estime le journal. Il fait observer en manchette, à travers quelques lignes, que la classe politique est divisée sur la question de la révision de la Constitution. À ce sujet, deux fronts sont formés. D'un côté, les initiateurs et leurs défenseurs. Pour eux, le salut en 2026 ne viendra que d'une relecture de la loi fondamentale. De l'autre, ceux qui refutent cette perspective et proposent des cheminements alternatifs pour corriger les erreurs constatées dans le code électoral, conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Si dans le camp de l'opposition, la voie est unique, ce n'est pas le cas de ceux qui se réclament de la mouvance. Certes, officiellement, les principaux partis de la mouvance siégeant au Parlement sont unis pour soutenir la révision. Cependant, dans la réalité, et au sein de la grande famille de la mouvance présidentielle, il y a des voix dissonantes. Vous retrouvez des détails sur les différentes voix dissonantes, mais néanmoins, notons que le journal nous fait savoir, en illustration, que c'est le cas du parti politique Renaissance Nationale, autrefois Union démocratique pour un bénin nouveau, UDBN. En effet, le parti de Côte d'Inafabie Prudensio, pourtant soutien du chef de l'État, a clairement indiqué son désaccord quant à une révision de la loi fondamentale. Retrouvez l'article du journal qui fait l'état des lieux, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Cycle menstruel pour les sportives de haut niveau, du tabou à la réalité, l'influence des règles sur leur performance, des précisions sur l'article à la page 4. Le matinale parle de la ville de Paracou, un faux agent de l'ANIP démasqué, les populations invitées à la vigilance, alerte le confrère. Koufou, Urik Sokhegbe, désigné maire de Djakotome, il sera installé dans ses fonctions. Le lundi prochain nous apprend la une du journal. Rentrée scolaire au lycée KDK, la plus grande ferme agro-pastorale au Bénin, pour les apprenants, communique le journal. Matin libre ce matin en manchette, non-révision de la Constitution, les députés démocrates déposent leur procuration. L'effet Marcel de Souza planera-t-il à nouveau ? s'interroge le journal. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, maison d'arrêt de Porto-Nouveau, la situation des détenus interpelle, les recommandations de l'organisation non-gouvernementale Changement social sont à retrouver aux pages 2 et 3. Gise, Gédise, autant pour moi, Gédise au Bénin, la CIPI Bénin édifie les investisseurs sur leurs droits et devoirs. Le Béninois libéré ce matin en manchette, révision de la Constitution. Malgré la volonté des présidents Abdel, Biotiane et Diogwenou, les conditions des députés à talons, les députés prêts à défier leur leader pour une première fois, retrouver les motivations de ce titre de journal dans les colonnes de sa passion ce matin, qui présente le successeur de l'ancien maire de la commune de Diakotome, Fahingbe, Bruno. La nouvelle tribune à présent, décentralisation, comment faire le développement avec autant d'instabilité des SE, secrétaires exécutifs, s'interroge le Canard, le malaise perdu entre maire et SE fait-il observer. Le journal nous apprend que la gestion des communes a encore du chemin à faire pour produire des résultats. Ceci est d'autant plus vrai que depuis la réforme des secrétaires exécutifs, on note une instabilité criarde à la tête de l'administration communale. Dans ces conditions, comment peut-on parvenir au développement à la base, comme le veut l'esprit de la décentralisation ? Cette question mérite réflexion, estime le journal. A la une de la même parution de ce matin du journal, Gédise au Bénin, la CPI Bénin échange avec les investisseurs sur le droit et devoir. On peut lire également à la une de la nouvelle tribune du jour, proposition de la loi modificative de la constitution du Bénin. Si la constitution est révisée, tout devient possible pour Talon, d'ici l'ancien président de la République, Thomas Bouniaï, est président du parti politique Les Démocrates. Nord-Sud Quotidien parle de grâce présidentielle. Liste des bénéficiaires de 2023 à retrouver dans les colonnes de sa livraison de ce vendredi. Code électorale, la force cori pour un Bénin émergent FCBE, favorable à la relature. Le pays hébergeant parle de tentative de révision de la constitution à moins de deux ans de la présidentielle de 2026. L'histoire semble-t-elle donner raison à Bouniaï ? Évitez au Bénin le scénario Wahala titre Le Journal. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Entretien avec le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition au Burkina Faso. Je cite, Il y a des poutistes militaires au sein de la CE2AO qui aujourd'hui se réclament démocrates, mais elles ferment les yeux. Fin de citation. Retrouvez des détails sur l'entretien du journal, l'entretien, autant pour moi, du capitaine Ibrahim Traoré, réalisé avec Alain Faucard dans les colonnes de la parution du matin du journal. L'événement précis ce matin, Manchette parle de révélation du député Nathanael Sokoué-Pé sur la révision de la constitution. Je cite, « La proposition de loi a le soutien de tout le groupe parlementaire bloc républicain. » Fin de citation. Basile Ahossi colporte des contre-vérités sur Hassan Seibou. Le parti Foscori.bénémergent FCBE clarifie sa position sur la révision. « Il ne faut rien faire pour compromettre la paix. » Clame Claudine Afiavi-Predentio, président du Parti politique Renaissance Nationale. Cette révision n'est ni technique, ni nécessaire, mais risquée, selon l'ancien président Thomas Bouniaï. Des précisions aux pages 2, 3 et 4. À la une toujours de l'événement précis de ce matin, présentation de vœux à l'Assemblée Nationale, Louis Vlavenou et ses pairs s'engagent pour de nouveaux défis. Le journal Monde 7 Info, titre ce matin à Manchette, « Les vrais développeurs qu'il ne fallait pas abandonner sous la rupture. » Hamasani, un des oubliés que Talon doit répécher. 26 salles de classe construites, plus de 100 forages des usines de fabrication et bien d'autres. L'homme ne mérite pas ce sort, estime le journal. Décryptage Info, retrait du Mali, du Niger, du Burkina Faso, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Le développement ne se fait pas en se fermant au monde, dit l'économiste Aboulaye Ndiaye. Toujours à la une, notre même canard ce matin, taux de change, le Naira déprécié de 37,6% en janvier 2024. Nous vous collons ce matin avec l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui publie cette semaine en Manchette, « Passation de charge à Caritas Bénin », le père Raymond Goudjo entre en fonction. Vous avez une image illustrative prise en situation pour illustrer le titre. Sous le regard de Mgr Aristide Gonzalo, le père Raymond Goudjo, à droite, reçoit des mains du père Philippe Sanwekoua. Les documents officiels de Caritas Bénin, le mercredi 31 janvier 2024, au siège de l'institution à Djefa. On peut lire également à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin, « Bras de fer AES CE2AO, le Mali, le Burkina Faso et le Niger plongent dans l'impasse. » Toujours à la une de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire catholique, coopération régionale en Afrique occidentale, l'IAJP propose la solution des inégalités horizontales. Cannes 2023 a mis par cours des matchs de grande qualité et de grandes surprises. L'article a retrouvé à la page 4 un point de vue dans les colonnes de la parution de cette semaine de l'hebdomadaire La Croix du Bénin, « Vie et nature des hommes d'État » entre représailles et pardon. Des détails sur ce point de vue très intéressant à la page 10 de la parution de cette semaine. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent, au bulletin matinal d'information ce free matin.